5 des 6 buts marqués en Coupe d'Europe contre les Grecs et contre Naples ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdeau-Coufranc, c'est long et c'est dégagé par la défense. Guerrin, c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guerrin qui joue beaucoup sur le côté gauche. Le jeu aérien des Parisiens. On a cherché la tête de Ouéa et Ouéa encore qui est devant le gardien et Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Pourvu que ce ne soit pas le tournant de cette qualification car quelle balle de match déjà pour Georges Ouéa. Du bout du pied et Gallier qui a bien anticipé. Ouéa n'est pas hors-jeu. Il y a Ginola, il y a Guerrin qui va reprise de volée et qui passe juste à côté. Et Vincent Guerrin, magnifique. Regardez Georges Ouéa, il l'a vu très très vite et ça c'est sa première arme. Et Guérrin avait très bien anticipé sur le centre de Ouéa, pas grand chose à redire sur sa reprise en demi-volée. Genoux sous main, Tibia sous protège. PSG sous besoin de haute protection. Gallier place son mini-mur au premier poteau. Alors les joueurs de tête, ils sont là. Il y a Roche, il y a Ouéa, il y a Sassus. Au deuxième poteau, la tête de Ouéa, c'est au-dessus. Regardez ce qui va se passer sur Ouéa, comme ça ne va pas être commode pour lui de sauter. Regardez Ferrara, regardez. Oh, il ne saute pas beaucoup. Son problème, ce n'est pas de sauter. Son problème, c'est d'empêcher Ouéa d'être dans la position favorable pour son jeu de tête. Carboné, centre de Carboné pour Fonseca. Déviation de la tête, attention à Franchini ! Et dégagement in extremis de Riccardo. Et là, Sassus conseille un coup franc. C'est rarement sifflé, c'est-à-dire que c'est l'obstruction de Sassus qui voulait protéger la sortie du ballon qui est sifflé. C'est assez rare, en règle générale. On donne toujours l'avantage aux défenseurs sur cette action. Zola, c'est au deuxième poteau pour Fonseca. Au premier, il y avait Franchini. Et c'est un corner, finalement. Il tend donc avec pas de but marqué, ce qui est la bonne affaire pour PSG. C'est évident. Bruno Germain ! Ils ont changé d'état d'esprit. Le rythme de jeu est d'état d'esprit, les Napolitains. Ils s'exposent aux contres, c'est vrai. Mais ils vont sans doute être dangereux pendant un moment. Corradini s'est placé. Lama. Et attention, c'est en prise de Fonseca qui passe juste à côté. Quelle occasion pour l'Uruguayen. Il faut reprendre le ballon à Paris tout de suite. Regardez Lama, qui est, c'est vrai, est au contact de Corradini. Mais qui n'est pas exceptionnel sur sa prise de balle tout de même. Et oui, il est gêné. C'est vrai que son bras gauche est touché par Corradini. Mais c'est vrai aussi qu'il doit savoir ça. Mais il va obliger le gardien à jouer au pied, Galli. Ouh là là, attention ! Guérin qui va s'entrer ! Ouéa qui est contrée ! Encore une belle occasion ! Cocktail de main à la Napoletana. Capre ou en choix ? Carreca avec Fonseca qui en a eu. Mais qui tire ! Ouh là là, parade de Lama. Et corner. Et c'est pas loin d'être fini. Et ce sera fini, il n'y aura pas de corner. 0 à 0. Mais le Paris Saint-Germain et le sourire de Lama le confirment, se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA en éliminant Naples. 2 à 0, match allé. 0 à 0, match retour. On a fait la... ...